Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On a fait une sorte de petit saut dans le temps puisqu'on s'est quitté à Montmartre dans le Saskatchewan pour se retrouver ici à Montréal. Vous allez voir qu'en terre québécoise il y a encore bien des choses à découvrir. Pour ce premier épisode dans les rues de Montréal, on va s'intéresser aux églises. Et vous allez voir que ce n'est vraiment pas ce qui manque en ville. Mark Twain disait de Montréal, c'est bien la première fois que je m'arrête dans une ville où l'on ne peut lancer une pierre sans briser une fenêtre d'église. Et il n'avait pas tort, car grâce aux dizaines d'églises et autres bâtiments religieux que vous pouvez découvrir en ville, Montréal mérite incontestablement son surnom de ville sans clochers. La religion catholique est arrivée au Québec au XVIIe siècle, en même temps que les premiers explorateurs. La première messe aurait même été célébrée en 1534 par un membre de l'équipage de Jacques Cartier lui-même. Mais il faudra surtout attendre le XVIIe siècle pour voir s'installer de nombreuses institutions religieuses dans ce que l'on appelait à l'époque la Nouvelle-France. La religion catholique n'a donc pas perdu de temps pour s'implanter au Québec. Mais alors pourquoi ériger autant d'églises ? La première raison est amusante. Montréal a toujours été considérée comme étant une ville bilingue. Voilà pourquoi dans le même quartier vous pouvez parfois trouver deux églises, l'une dans laquelle la messe est dite en anglais, l'autre dans laquelle elle est dite en français. Mais la principale raison, c'est la diversité des communautés religieuses. Jésuites, protestants, anglicans et autres courants religieux ont continué de se développer au fil du temps dans les rues de Montréal, permettant de créer de nouveaux lieux de culte pour ainsi attirer toujours plus de fidèles. Allez, assez parlé d'histoire. Les églises sont nombreuses à Montréal, mais aucune ne manque de charme. J'ai choisi de vous en présenter trois. Sous-titrage ST' 501 ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les églises de Montréal font avant tout partie du patrimoine québécois. Ce sont des bâtisses historiques, vieilles de plusieurs centaines d'années, qui demandent beaucoup d'attention mais surtout d'entretien. Et lorsqu'une ville comme Montréal possède autant d'édifices religieux, il semble compliqué de tous pouvoir les restaurer. Il existe heureusement des alternatives. L'une d'entre elles, c'est la reconversion d'une partie de ces églises. C'est le cas de la paroisse Sainte-Brigide, devenue aujourd'hui un centre communautaire. J'ai eu la chance de m'y rendre, de rencontrer Karine, qui va nous en dire un peu plus sur cette paroisse qui depuis 2006 s'est trouvée une nouvelle vocation. On est ici au fait dans l'église Sainte-Brigide. L'église Sainte-Brigide a été fondée il y a maintenant 151 ans. L'église, à partir de l'année 2000, les paroissiens, c'est sûr qu'il y avait une diminution du nombre de fidèles qui fréquentaient l'église. Donc il y a eu une réflexion au fait sur justement ce serait quoi son utilité par la suite dans la communauté. Quand le Centre culturel et communautaire Sainte-Brigide a été créé en 2006, le développement s'est fait en deux phases. Donc la première phase est complétée, puis ça a été de, à la fois, rénover le précipitaire qui est maintenant abrité par En Marche 12-17, qui eux hébergent des jeunes mineurs en fugue, puis offrent des services d'intervention psychosociale. Puis l'ancien stationnement, au fait, est devenu un bâtiment qui abrite une coop d'artistes. Le GIT, au fait, qui est un organisme qui fait de l'employabilité auprès des jeunes 15-30 ans. Et le Pas-de-la-Rue, qui eux interviennent auprès des 55 ans inclus. Ça, ça a été la phase 1. L'église fait partie de la phase 2. Puis c'est la partie qui reste à compléter avec les trois partenaires. Donc il y a Cirque Orpiste, l'association Les Chemins du Soleil, puis le Cube. Dans les objectifs, il y avait aussi comment on peut offrir des espaces, puis que les organismes deviennent propriétaires, d'une part, pour qu'ils puissent vraiment s'ancrer dans la communauté, puis être là sur une longue période, et assurer une diversité de services à la population. Donc, on est maintenant dix organisations qui, soit est locataire ou propriétaire d'un espace au Saint-Lilo-Sainte-Brigide. Plus particulièrement dans l'église, on est trois partenaires, dans le fond, à travailler à son développement. L'objectif, c'est vraiment à la fois d'offrir une zone jeunesse, où est-ce que les jeunes peuvent venir à la fois faire du cirque, par Cirque Orpiste, faire des activités récréationnelles et sportives par un organisme qui s'appelle l'association Les Chemins du Soleil. Puis une autre partie de l'église deviendrait un centre de recherche et création en théâtre jeune en enfance, qui sera appelé le Cube. Donc, présentement, le gros travail qui est fait par le Centre culturel et communautaire Sainte-Brigide, c'est justement s'assurer qu'on complète la rénovation de l'église, pour s'assurer justement qu'elle puisse être maintenue. On a un objectif de la rénover en maintenant tout son aspect patrimonial. Pour nous, c'est très, très, très important. Elle a 150 ans, donc que ce soit le toit, il y a des travaux minimales pour s'assurer qu'elle puisse continuer à nous accueillir, puis à accueillir des gens de la communauté. Donc ça, je dirais que c'est vraiment notre priorité. C'est un défi, rénover une église. Donc, je disais que le Centre culturel a été créé en 2006, on est en 2019, donc ça fait plusieurs années qu'on y travaille. Mais après ça, on a hâte de passer à la prochaine étape. Donc, quand le tout serait rénové, où est-ce qu'il y aurait justement l'ensemble de ces organismes-là qui interagissent ensemble. L'idée, c'est vraiment de trouver plein d'espaces de convergence, par exemple, multigénérationnels, où est-ce que nos missions peuvent à la fois être vécues séparément, mais cohabiter, puis qu'on devienne vraiment un pôle communautaire dans le quartier, puis plus largement à Montréal. Puis je pense qu'on peut devenir également un modèle de requalification d'église, parce que c'est un défi pour beaucoup de communautés au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. Donc, je pense que c'est un bel exemple. C'est un gros défi. Ça prend du temps, mais je pense qu'on peut devenir un bel exemple de comment on peut garder nos églises en leur donnant une nouvelle vocation. Voilà, c'est à peu près tout pour cette première vidéo dans les rues de Montréal. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de faire un petit tour au Québec. Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. La prochaine fois, on sera toujours ici à Montréal et il y aura encore bien des choses à découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada